Générique ... De l'actualité de la semaine, ce soir c'est Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières. On s'envole pour le Brésil. Générique Quand on dit Brésil, on pense tout de suite « Samba to the bane football ». Désormais, nous pouvons y ajouter une nouvelle spécialité nationale étonnante, la production massive de fake news. Le ministre du Tourisme, Gilson Machado, publicou en une rede sociale une suposta capa de la revista norte-americana Time qui montre au président Jérémy Bolsonaro et abaixa la phrase « Prémio Nobel de 2022 ». Cette couverture de Time postée par Machado Neto sur Twitter a été partagée par Ricardo Salles, ex-ministre de l'Environnement et membre influent de l'entourage du président brésilien. Selon Machado Neto et Salles, Bolsonaro, qui s'est rendu cette semaine à Moscou, a convaincu Poutine de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne. Sur Instagram, Salles a même posté cet article de CNN « Le président Bolsonaro évite la troisième guerre mondiale ». Le journal Ouest Adam précise « Les bolsonaristes ont lancé un hashtag « Bolsonaro évitant la guerre, Bolsonaro a évité la guerre ». Entre autres commentaires, on peut donc lire « Les gauchistes ont tous chopé la diarrhée à cause de cette info, aucun n'est sorti de son lit aujourd'hui ». Et puis, toujours plus fort, les pro-bolsonaros ont aussi fabriqué cette fausse vidéo de Poutine. Pour le magazine Veja, les fake news, les bolsonaristes atteignent un niveau sans précédent. Le site politique de droite « Toronto Analyst » confirme, en se disant lui aussi stupefait après une telle barbarie, et Globo News a tenté d'analyser le phénomène. Depuis, certains soutiens du président, comme cet instagrammeur très suivi, retournent l'histoire à leur avantage en raillant la crédulité des médias traditionnels, coupables, selon eux, d'avoir cru ces fake news. Eh oui, drôle d'époque, hein. Mais souvenons-nous qu'en 1710, déjà, Jonathan Swift écrivait « Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant ». Sous-titrage Société Radio-Canada